Mes frères bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, je vous salue au nom précis de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui nous fait encore la grâce de nous retrouver dans cette vidéo. Je bénis son nom pour ce qu'il fait et ce qu'il continuera à faire au milieu de nous. Donc je vous remercie pour votre particulière attention sur cette vidéo et dans cette vidéo je ne vais pas vraiment être si long parce que je fais cette vidéo juste pour dire un grand merci, un grand merci à tous les bien-aimés qui nous ont soutenus. Vous savez que depuis le 24 juillet nous avons été en Europe, plus précisément à Bruxelles et puis en France. Nous sommes rentrés le 26 août, donc c'est le samedi passé, le 26 août que nous sommes rentrés au pays, au Congo. Nous bénissons le Seigneur pour toutes vos prières, que ce soit pour le frère du Congo, également pour le frère de l'Europe. Voilà, je vous dis merci pour votre soutien et votre amour pour le Seigneur. Nous avons été grandement bénis là où nous avons été avec deux frères. Depuis Bruxelles, nous avons été avec deux frères. Voilà, nous avons passé de très bons moments, nous avons appris, nous avons bénéficié et également fait l'oeuvre, le ministère. Nous bénissons le Seigneur également parce que nous sommes arrivés cinq jours après à Paris. Et là, nous avons été bien accueillis par deux frères et nous avons vraiment fait l'oeuvre. Nous bénissons le Seigneur pour tout le bien-aimé dans la ville du côté de Moreau, Moreau, Colombier, Colombier, donc Manne-la-Vallée. Nous bénissons le Seigneur pour tous ces bien-aimés et spécialement pour un bien-aimé qui avait ouvert le porte de sa maison pour que nous prions. Nous avons même un récit, un bien-aimé qui était venu de Londres pour la prière avec lui chez ces frères-là. Donc, voilà, nous bénissons le Seigneur pour ces frères-là que Dieu puisse vraiment vous bénir abondamment. Nous bénissons également le Seigneur pour tous nos bien-aimés des Champigny. Alléluia! Que tous mes bien-aimés des Champigny, ça bouge là-bas, je vous dis. Il y a la faim et soif de la parole de Dieu. Voilà, les gens sont vraiment assidus. Et nous bénissons le Seigneur pour cette belle oeuvre que le Seigneur a commencé là-bas. Et nous croyons que le Seigneur lui-même qui a commencé, il achèvera cette belle oeuvre. Donc, soyez bénis tous mes bien-aimés des Champigny. Je vous remercie pour tout ce que vous avez été, pour tout ce que vous avez fait, pour l'amour que vous avez pour la vérité. Et pour surtout le temps que vous avez donné pour les enseignements, la prière. Voilà, c'était vraiment merveillé. Je vous bénis abondamment. J'ai béni également pour tous les fraises de soeur de Paris. Voilà, mes bien-aimés de Paris, vous êtes fantastiques. C'est là où nous avons été. Donc, nous étions à Cheval, Paris, Manne-la-Vallée. Donc, voilà, nous bénissons le Seigneur pour tous nos bien-aimés de Paris, pour le temps que nous avons passé dans le partage, dans tout. En tout cas, soyez bénis. Nous ne citons pas les noms, mais vous savez vous-même comment c'est fantastique avec vous. Voilà, j'ai béni également tous mes bien-aimés des villes parisistes. Donc, voilà, c'était merveillé là-bas. Nous avons eu un enseignement merveillé, bien que c'était déjà à la fin de mon voyage. Mais je vis la faim et soif, comment les gens désirent la parole de Dieu. C'est incroyable que Dieu vous bénisse. Merci également pour mes bien-aimés de Villeneuve-Saint-Georges. Voilà, Villeneuve-Saint-Georges. Donc, nous avons eu un enseignement également là-bas. Donc, c'était merveillé. Donc, en tout cas, soyez bénis pour ce temps que nous avons passé ensemble avec vous. Merci également pour mes bien-aimés des JVZ. Donc, c'était merveillé également là-bas. Donc, nous avons eu de merveillés moments. Je sais que ce que le Seigneur a commencé là-bas, il l'achevera. Merci également pour mes bien-aimés des Chênes. Nous avons été bien sécoués également. On a appris des choses. Donc, partage de la parole. C'était merveillé du côté des Chênes là-bas. Et merci également pour mes bien-aimés des Greeny Centre. Donc, il y a même une vidéo qui a été faite là. Donc, vraiment, c'était merveillé. Le seul constat que nous avons vu dans tous ces endroits que je suis passé, c'est que beaucoup de gens sont sortis dans des églises bâtiments. Ils sont dans des maisons. Et ils sont en train de partager la parole de Dieu dans toute la simplicité, dans l'amour. Il y a bien sûr des ratés. Il y a quand même des erreurs également. Il y a aussi quelques tâtonnements. Mais dans l'ensemble, vous sentez que ces bien-aimés aiment le Seigneur et ils veulent avancer avec Dieu. Et nous avons vu également dans plusieurs endroits où je suis passé. Il n'y a même pas vraiment des bergers. Nous bénissons le Seigneur parce que le grand berger, lui-même le Seigneur Jésus-Christ, même quand il n'y a encore des personnes, lui-même sait prendre de son oeuvre. Et je bénis tous ces frères-là. Je bénis l'amour que vous avez pour la vérité. Défendez toujours la vérité. La vérité, ce n'est pas un homme. Défendre la vérité, ce n'est pas défendre un groupe de gens ou bien un homme. Défendre la vérité, c'est tout simplement défendre la parole de Dieu. Que vous soyez une personne, deux personnes, défendez la parole de Dieu, défendez la vérité et le Seigneur vous bénira. Voilà, j'ai fait cette vidéo pour du merci pour tout ce que vous avez fait, pour toutes les réunions qui ont été organisées, pour tous les enseignements que nous avons dispensés ça et là, pour tout ce qu'on a été en tout cas bien aimé dans le Seigneur. Je vous dis un grand merci. Trouvez ici toute ma gratitude. Rien n'est plus beau pour nous en tant que ministère de Dieu, quand nous partons, c'est seulement pour partager la parole de Dieu. On n'a pas besoin de l'argent de quelqu'un. Nous n'avons pas eu besoin des habits ou des matériels de quelqu'un. De toute façon, ce n'est pas le message que nous avons donné. Notre message était centré sur la personne de Jésus-Christ. Et lorsque vous trouvez des personnes assoiffées, des personnes qui veulent partager cette parole avec vous, eh bien, c'est des merveilleux moments que vous passez ensemble. J'encourage tous ces bien-aimés qui prient dans leur maison, tous ces bien-aimés deux, trois, quatre, des bien-aimés vingt personnes que nous avons été. Bien-aimés, je vous encourage de continuer dans la prière, de continuer à avancer avec Dieu et le Seigneur. Ne manquera pas de vous bénir. Soyez bénis, continuez dans cet allure-là, dans l'amour que vous avez pour la vérité. Continuez à soutenir l'œuvre là où vous êtes dans toutes ces villes que je viens de citer. Continuez, vous qui êtes dans les extrémités de la terre, vous vous retrouvez à deux, à trois. Jésus revient. La bonne nouvelle que nous avons pour vous, c'est que Jésus revient. Voilà, les églises sont devenues tout simplement les liers de vente des enchères. Où il y a, voilà, qui veut acheter telle onction, à ça, il y a ça, il faut acheter, c'est mais c'est ci. Voilà, c'est du cafouillage total et les gens ont bien compris cela. Comme un bien-aimé me disait que leur pasteur les a demandé, que tout un chacun des, de déclarer son compte qu'il a en banque à lui, donc de venir déclarer auprès de ses pasteurs, chacun son compte à banque. Voyez comment les gens sont devenus méchants, kipites, volés, jusqu'à faire de telles choses. C'est pour cela que je vous demande de fouiller ces églises, de vendre des enchères, ces églises qui sont devenues des cimetières, des centres commerciaux, et bien fouiller ces églises vaut mieux pour vous de rester à la maison, de prier 2, 3, 4, 5 personnes et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Merci, nous sommes bien entrés et nous avons retrouvé le nôtre en toute sécurité. En tout cas, merci pour vos prières, pour votre soutien. Je vous aime et je demande au Seigneur Jésus-Christ de vous bénir abondamment pour tous ces beaux moments que nous avons passés avec vous. Soyez bénis en apprécié de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.